digérer non je pense pas que c'est digérer personnellement mais en tout cas voilà nous collectivement dans ce qu'on a pu faire et dans ce qu'on a proposé je pense que tout le monde s'est remis en question aussi on a vu le niveau qu'il fallait atteindre et pour moi se maintenir ça a été une expérience douloureuse aussi donc non digérer je dirais que non mais par contre par contre pour moi je suis déjà projeté sur la prochaine saison et non j'ai pas digéré c'est encore bien présent mais je pense que c'est ça aussi qui me pousse tous les jours et je me dis je peux aussi être meilleur je veux aussi être meilleur physiquement peut-être apporter d'autres choses aussi me questionner que voilà dans mon rôle etc donc 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 non c'est pas digérer mais par contre par contre j'avance et je suis déjà concentré sur la prochaine saison on a eu une grosse période où on s'est un peu laissé tranquille aussi chacun chacun rentre à la maison et à a fait un peu bas voilà son chemin pour pour avancer aussi pour pour réfléchir à la suite et aussi dans moi comme ça que j'ai avancé c'est moi individuellement réfléchir à la suite et qu'est ce que je peux donner de plus à l'équipe ou en tout cas de différents peut-être ou de mieux ou je sais pas exactement mais qu'est ce qu'on veut amener qu'est ce que qu'est ce qu'on veut modifier qu'est ce que qu'est ce voilà c'est quoi les enseignements qu'on peut tirer et comment réagir dans certaines situations la prochaine fois donc après je sur ça je pense que j'ai pas trop changé je pense que je dis ce que je pense je prends la parole si j'ai envie de l'apprendre et c'est ce que je fais je me suis bien préparé pour arriver ici et être prête aussi physiquement et donc voilà je pense que c'est aussi se montrer à chacune on est là quoi on est présente et on avance quoi on continue de progresser on continue de travailler fort et et voilà ça a été un moment difficile mais il faut avancer quoi c'est sûr que notre notre groupe et notre notre cohésion même notre identité je te dirais bien sûr qu'elle est elle doit encore elle doit encore se construire parce que ben voilà tout le monde doit trouver une nouvelle place on doit aussi apprendre à mieux se connaître le groupe qu'on avait avant ben voilà on a eu un groupe presque identique pendant je sais pas presque dix ans où on intégré une ou deux joueuses de temps en temps alors que là ça a été une intégration massive tout d'un coup donc c'est sûr que tout le monde doit reprendre des nouveaux repères cette cohésion voilà même si on a on a on a fait un travail toute l'année toute la saison dernière pour pour accélérer la cohésion parce qu'on savait que c'était quelque chose qui était aussi important dans notre identité et pour notre façon de jouer aussi parce que c'est c'est quelque chose qui a fait la différence sur certains championnats du monde ça reste que ben tu peux pas avancer plus vite que le temps quoi donc on essaye par des voilà des réunions des team building des jeux des choses comme ça de faire avancer ça mais en même temps des fois il ya que le temps qui qui fait les choses et et je pense que voilà on a fait cette année on a eu cette expérience commune du mondial qui a été très difficile pour tout le monde et je pense en tout cas il va falloir trouver le moyen que cette difficulté qu'on a eu et c'était très douloureux ben se transforme en force et et c'est ce qu'on essaye de faire là pour moi c'est notre nouveau début et je pense qu'on a on a pas mal d'enseignement attiré et je pense que qu'il faut aussi que on pas qu'on oublie puisque c'est notre histoire ce qui s'est passé avant mais je pense que là maintenant c'est ce groupe là ça y est on a vécu un an c'est notre année et sans sans jeter à la poubelle ce qui se faisait avant ou voilà ou notre histoire parce que moi je suis très très attaché à l'histoire mais je pense que c'est là c'est notre histoire à nous c'est la nouvelle histoire et on cherche encore voilà un peu comme comment notre identité etc mais en même temps je pense qu'on est sur la bande que tout le monde s'améliore physiquement pour qu'on soit dans les duels je trouve que ça a été quelque chose qui a été un peu plus compliqué sur le mondial élite les duels alors que sur le débat on le ressentait un peu moins mais en même temps tu joues aussi contre des adversaires différents je pense en termes d'exécution aussi je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'améliore et ça c'est un travail au quotidien de chacune à voilà se concentrer aussi sur sur cette exécution et et cette exécution à haute vitesse qui est plus rapide que qu'un des 1 évidemment donc je pense que si sur ces deux points duels exécutions pour moi c'est il ya d'autres choses à améliorer mais en tout cas je pense que si on améliore ça on pourra peut-être passer un cap bon en fait le changement c'est assez simple avec mon club de lean shopping en suède l'année dernière j'ai été assez satisfait de la de ma saison je pense que c'est ma meilleure saison en termes de constance sur mes cinq années en sdhl 4 et demi en sdhl mais voilà le club a voulu partir dans une autre direction et on s'assassé enfin voilà on on a préféré s'arrêter là et en fait j'ai eu très bonne opportunité avec l'exemple donc qui est un club aussi dans la sdhl et en fait j'ai eu de très très bons échanges avec le manager et la coach une coach canadienne au final le projet me semble hyper intéressant et du coup je suis assez enthousiaste en fait à l'idée de rejoindre cette équipe parce que je pense que ça va être très bien pour moi en fait dans la philosophie du club dans ce que veut amener le club par rapport à son équipe de hockey féminin du coup il ya pas mal d'investissements qui est fait sur le hockey féminin alexandre depuis deux trois ans la philosophie de la coach c'est voilà c'est l'éthique de travail qui est très important le respect le mérite et moi ça me convient tout à fait donc je pense que ça va être ça peut être une très très belle expérience c'est sûr que je me suis posé la question en fin de saison là après pour être honnête les opportunités et encore plus là tout de suite maintenant aujourd'hui elles sont quand même assez limitées c'est sûr que montréal c'est une ville que j'ai adoré j'ai adoré vivre à montréal j'ai beaucoup d'amis encore à montréal c'est vraiment une culture aussi que j'adore pourquoi pas mais en même temps aujourd'hui et là encore plus pour l'instant il n'y a pas d'options et demain si en janvier normalement l'annonce qui est faite en janvier 2024 il ya une ligue de six équipes honnêtement six équipes ça fait quand même assez peu de place si tu prends en compte toutes les joueuses qui étaient déjà en phf plus toutes les olympiennes ça fait quand même ça va faire une ligue très très forte mais en même temps avec très peu d'opportunités j'ai plusieurs casquettes à aujourd'hui à la fédé en fait moi j'ai commencé aussi un billet marketing et management du sport donc je suis en alternance avec la fédé donc je travaille sur des projets je travaille sur des projets avec la fédé notamment là en ce moment sur recrutement et fidélisation donc j'essaie d'avancer sur ça c'est hyper hyper enrichissant d'avoir cette opportunité là en fait déjà parce que je prépare aussi mon avenir et c'est quelque chose qui est très très important pour moi et d'avoir cette opportunité là de voilà d'être aussi bas de l'autre côté un petit peu et de pouvoir travailler avec des gens que je connais quand même assez bien du coup déjà parce que je passe régulièrement à la fédé si je commence déjà en club voilà les objectifs qui sont fixés par le club c'est c'est d'atteindre la finale sdhl c'est un gros objectif honnêtement parce que c'est un voilà c'est un club qui se reconstruit depuis deux trois ans mais qui a des énormes ambitions et qui est en train de construire une équipe qui peut créer la surprise donc honnêtement et c'est pour ça aussi que c'est voilà c'est enthousiasmant d'entendre bah ouais on veut viser la finale et on n'a pas peur de le dire même si on a une jeune équipe même si on est voilà on construit quelque chose depuis deux trois ans pas avoir peur d'avoir des ambitions donc pourquoi pas une finale sdhl ça serait ça serait pas ça serait une première pour moi donc ça serait ça serait déjà un objectif atteint et puis après bah avec l'équipe de france c'est sûr que c'est de remonter remonter tout de suite parce que parce que je pense que on en est capable en fait on a vu sur la saison quand on a joué des nations comme la norvège comme le danemark même contre la hongrie enfin l'allemagne c'était là on jouera pas l'allemagne mais la hongrie danemark norvège on verra ce qui se passe au championnat du monde fin août mais en tout cas je pense que c'est des c'est des nations qu'on peut battre et je pense et on doit avoir l'ambition de remonter tout de suite